Vous connaissez l'imprimante 3D, et bien place maintenant à l'imprimante 4D, une technologie révolutionnaire qui pourrait peut-être changer beaucoup de choses à l'avenir. L'un des rares chercheurs français à travailler dessus est Franck Contoy. Il est avec nous ce midi, Frédéric Demolli, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'UTBM et vous venez d'être récompensé en quelque sorte en intégrant la 33e promotion de l'Institut universitaire de France. Vous allez avoir 5 ans pour travailler sur la 4D. L'impression 4D c'est quoi en fait ? Alors l'impression 4D c'est une technologie qui est révolutionnaire, qui est assez récente, qui est née il y a 10 ans au MIT, à Boston, et puis suivi à l'université du Colorado à Denver. Et en fait c'est une technologie qui s'appuie sur l'impression 3D, donc c'est une technologie qui est capable finalement de construire des objets couche par couche, sur lesquelles on va coupler des matériaux dits intelligents. Ce sont des matériaux qui ont une sensibilité à différentes formes d'énergie, des changements de température, des changements de lumière, un champ électrique, un champ magnétique, et vont changer de forme ou changer de propriété, tels que les changements de couleur par exemple. Concrètement ça ressemble à quoi un matériel qui change de couleur ? Dans quel contexte ? Comment ça peut être utilisé ? Alors c'est une bonne question. Aujourd'hui finalement la majorité des travaux réalisent des preuves de concepts au sein des laboratoires. On va dire que l'UTBM et notre département de recherche s'intéressent finalement à des applications industrielles. Donc c'est-à-dire qu'il faut se projeter dans 10 ou 20 ans. Est-ce qu'on peut imaginer une voiture qui change de forme ? Évidemment, on peut se projeter comme dans les films de science-fiction, s'inspirer finalement des films Retour vers le futur, Terminator 2 ou Transformers. Imaginer des choses qui peuvent s'auto-adapter, se déployer, se reconfigurer, changer de forme, pour mieux finalement faciliter la vie des personnes. Mais elle en est où cette technologie ? Est-ce qu'elle est au point ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail ? La pression 3D finalement a mis 30 ans pour impacter les secteurs industriels. La pression 4D est plus jeune, elle a 10 ans. Donc on peut bénéficier si vous voulez de la pression 3D. Mais pas tout de suite. Il y a énormément d'actifs de recherche pour impacter dans 10 ou 15 ans. Et puis ça intéresse l'État français, c'est ce que vous me disiez. Dans le secteur des sous-marins notamment, ça pourrait être utilisé. De quelle façon ? Alors je ne peux pas évoquer tous les sujets en détail, mais on va dire au niveau de la défense, il y a un intérêt d'exploiter la 4D, c'est-à-dire en termes de changement de forme ou de propriété, pour des furtivités visuelles ou acoustiques. Et aussi pour se camoufler éventuellement, on peut imaginer des sous-marins qui vont changer, de devenir transparents ? Tout à fait. Alors il y a des applications bien entendu sur la partie défense. On peut retrouver des applications de domaine du spatial, notamment pour embarquer des panneaux solaires ou des salités à intégrant des panneaux solaires, capables finalement d'exploiter des changements de température sans utiliser de moteur. Et ça, l'État met de l'argent aujourd'hui dedans pour développer cette technologie ? Alors dans ce cas de figure précis, on passe par l'agence spatiale européenne, l'État y contribue naturellement, et donc on essaie quelque part de répondre. Est-ce qu'elle est développée aussi dans d'autres pays ? Est-ce qu'elle existe déjà ailleurs ? Aujourd'hui, fortement aux États-Unis. J'ai pas mal de confrères basés au Royaume-Uni, en Australie, en Chine. Et puis en France, on a quelques unités de recherche à se pencher sur ce travail. Merci Frédéric Demolli. Vous parlez justement des États-Unis, la transition est toute faite.